Hyperlocal est une unité de recherche qui a été fondée en 2016 par trois établissements d'enseignement supérieur en arts visuels, qui sont les salles de Valenciennes, les salles Dunkerque-Tourcois et les salles de Cambrai. Donc ces trois établissements ont souhaité réfléchir ensemble à ce que c'était la recherche en école d'art, quels étaient ses formats de restitution, de partage et de diffusion. Depuis 2016, deux journées de partage ont déjà eu lieu, qui étaient plutôt sous la forme de table ronde et de conférences. Et pour cette troisième édition, on a souhaité tester un format un petit peu différent, qui est sous la forme d'un forum et d'une déambulation au sein de l'école. Donc les trois établissements ont investi l'école d'art de Cambrai, et chaque étudiant, chaque étudiante a présenté le projet qu'il ou elle a mené dans le cadre de démarches collectives de recherche. Donc il y a vraiment des allers-retours entre des travaux personnels et des thématiques de recherche collective développés au sein de chacune des écoles. Alors ici, dans cette salle, c'est-à-dire dans la galerie de l'ESAC à Cambrai, nous présentons un projet qui est une frise chronologique du design social. Il y a eu deux étapes. La première a consisté à faire un repère historique de ce qu'on savait déjà, de ce que pouvait être le design social. Quand est-ce qu'il commençait ? Quand est-ce qu'il s'arrêtait ? Quelles étaient les étapes principales ? Et il a fallu concevoir aussi un dispositif de monstration. La forme générale de la frise chronologique est donc une spirale. L'idée étant qu'on n'est pas dans une histoire forcément linéaire. On part du point central pour aller vers l'extérieur, et on y revient dans l'autre sens. Et surtout, elle est collaborative. C'est-à-dire que sur le côté sont proposées des fiches à remplir pour quiconque considérera que ça peut être intéressant d'ajouter ceci ou cela, d'où les espaces vides qui restent à compléter et la spirale qui pourra se développer et être beaucoup plus grande d'exposition en exposition. L'écoféminisme, c'est un mouvement militant qui lie l'oppression des femmes et des autres personnes minorisées à celles de la planète. En fait, l'écoféminisme fait écho à mes problématiques personnelles et celles que j'aborde dans mon travail. Du coup, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Ce qu'on propose, c'est un atelier de création d'affiches revendicatives. On a imprimé des slogans et des citations qu'on a trouvées soit sur Internet, soit issues des manifestations, ou dans des livres, qu'on a mis en page sur des formats à trois. Et on propose aux participants, participantes, de venir illustrer ces formats et de repartir avec pour les coller dans l'espace public. Le point de départ du programme de recherche retour aux sources, c'est de considérer différemment la pratique numérique en école d'art et de se poser des questions autour de la conservation des œuvres numériques, autour de nous, nous apprendre en tant que graphiste à programmer pour envisager notre création différemment et pour restaurer aussi nos créations existantes. Et d'utiliser des outils qui vont être des outils d'émancipation dans notre travail. Le projet avec les écrans, c'est un projet qui a été exposé à Lille récemment. Et l'idée, c'est de faire le lien entre analogique et numérique à l'aide de cartes Arduino. En fait, on utilise des capteurs, par exemple, pour certains projets et on fait interagir les visuels avec les résultats des capteurs. Et on programme tout ça et on l'envoie sur les télés, les Minitel et les oscilloscopes. L'idée, c'est d'utiliser du matériel qu'on n'aurait pas forcément l'habitude d'utiliser et des choses qui sont considérées comme obsolètes, nous les envisager comme des outils potentiels. Je n'avais pas du tout côtoyé de Minitel parce que ce sont des outils que je n'avais pas forcément côtoyés dans mon travail. C'est intéressant de les envisager comme quelque chose qui n'est pas fini et qu'on peut bidouiller et s'abuser avec. Fin de l'acte 3. Alors, toute partie d'une lecture que j'ai faite du livre d'Edouard Louis qui s'appelle « Combat et métamorphose d'une femme ». C'est une lecture que j'ai faite en juin avant mon diplôme et en fait, c'est une lecture qui m'a bouleversée parce que dedans, en fait, il parle de son parcours de transtuche de classe et notamment par le prisme de sa maman. En fait, c'est une forme de livre de repentance autour des oppressions qu'elle a vécues, autant les oppressions liées à sa précarité et l'oppression supplémentaire qui était celle des hommes, l'oppression patriarcale qu'elle a vécue au sein de son foyer notamment et même à l'extérieur. À la fin de ce bouquin, la première pensée que j'ai eue, c'est que cette femme, vraiment, chez elle, dans son foyer, c'était un torchon. Elle était posée sur le bord d'un évier et en fait, elle servait comme outil de ménage aux hommes de sa maison et c'est tout ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas d'identité propre. Du coup, j'ai eu l'idée absurde de faire une sorte d'ode à cette femme et de faire une robe torchon. Dans le cadre, cette année, de l'atelier Poétique des Flux qui est tenu par Benoît et Nathalie, on nous a proposé de faire évoluer encore ce projet et moi, je voulais vraiment le faire évoluer vers une forme performative comme j'ai une grosse appétence pour le théâtre et c'est là que Robin est rentré en scène comme il participe à l'atelier avec moi. Ce qui était intéressant, c'était d'amener à chaque acte des caractères qui s'opposent. C'était mettre en opposition le fait du geste quotidien avec cette libération qu'elle a fini par réussir à se donner à elle-même. Ça m'a vraiment plu de pouvoir faire évoluer ça comme ça. D'utiliser une référence personnelle, de pouvoir la faire évoluer vers le collectif et de pouvoir vraiment créer une recherche commune, une réflexion commune, des questionnements ensemble. Vas-y, mets le casque. En gros, c'est un instrument qui fonctionne avec l'électricité de ton corps et tu as besoin de faire une boucle électrique pour l'allumer. Et ça fait que tu es obligé de... Tu vois, si tu poses rien que tes mains sur les cordes, vas-y, pose. Tu vois, ça joue aucun son. Alors que si tu poses une main sur la poignée et l'autre... Ouais, et tu vois, en fait, l'instrument se sert de l'électricité de ton corps pour s'allumer. Et il peut s'allumer qu'avec ça et rien d'autre. Hein ? En fait, t'as cette carte et... Donc t'as 17 câbles. Celui-là, c'est celui de la poignée, tu vois. Donc là, si je touche les croquots, ça fait rien du tout. Mais si je touche, du coup, la poignée et une corde... Tu vois, ça se joue. Du coup, il y a 16 notes et je les ai fait correspondre aux 16 cordes, tu vois. Et du coup, chaque câble, à chaque fois, ça remonte et tout revient dans la carte. Et en fait, avec un logiciel, ça, c'est un plugin. Tu peux changer n'importe quel instrument. Tu as des possibilités incroyables. Touche ma main, avec une de tes mains. Et pose les mains là. Mais non. Et tu peux jouer à travers une chaîne de personnes vraiment immense. Et toute l'actricité, tant que ça forme une boucle, ça jouera de la musique. D'accord. Ça te permet un peu de te connecter à l'objet. Parce qu'il a besoin de toi et si tu veux faire de la musique. En fait, Multiplex, pour moi, c'est vraiment une réelle opportunité de présenter mon travail, mais aussi une réelle opportunité de faire des rencontres. Puisqu'en fait, on rencontre des écoles qu'on n'a pas forcément... qui sont proches de nous, mais qu'on n'a pas l'habitude de croiser et de rencontrer. C'est très différent, en fait, d'une école à l'eau. C'est très intéressant de voir quels sont les pôles de recherche qui se développent. Enfin, tout ce qui est réflexion par rapport au territoire, par rapport au féminisme, ce genre de choses qu'on voit dans les différentes salles. et la façon dont il s'est présenté, qu'il n'y a pas du tout les mêmes codes que nous, on voit dans une école beaucoup plus axée sur le design graphique. On a discuté aussi avec d'autres étudiants. C'est intéressant de voir comment, au même âge et dans différentes structures, on pense, on réfléchit, on est amené à développer des projets. Ne serait-ce aussi que pour l'accrochage. C'est toujours intéressant de remontrer une pièce dans un contexte différent, en la confrontant à d'autres pièces qui parfois n'ont strictement rien à voir et comment on va réussir à s'approprier l'espace et à dialoguer avec des projets totalement différents. Cette journée était très importante parce qu'on voulait que les équipes se rencontrent, parce que ces écoles sont situées dans des villes assez éloignées géographiquement. Les étudiantes ont également pu présenter mutuellement leurs travaux, éventuellement développer des pistes de travail ultérieures. et imaginer d'autres possibles ensemble. ... Sous-titrage ST' 501